Quels sont les amours recomposés ? Les amours recomposés, les recompositions conjugales, les nouvelles manières d'être parent, peut-on dire, avec l'évolution des couples qui effectivement ne durent plus nécessairement toute une vie, et en tout cas toute une enfance, du point de vue des enfants, amène évidemment des remaniements très très importants, et implique un travail particulier chez les enfants qui sont dans ces situations. Donc je pense que toute séparation, toute recomposition des couples parentaux entraîne inévitablement un surcroît de travail de la part des enfants. Alors, on pourrait dire que le surcroît de travail, ça peut avoir des effets bénéfiques, ça peut avoir des effets également difficiles et problématiques, selon la manière dont ils peuvent être menés, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de succès, chez les enfants. Mais, de toute manière, je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses, de toute manière, c'est un travail supplémentaire, et donc j'ai des enfants qui vont assez bien, avec des parents qui vont assez bien, qui leur fournissent un contexte et une aide à ce niveau, je pense que ce sera certainement quelque chose qui va accroître leur expérience, la diversifier, et donc est un enrichissement potentiel. J'ai des enfants qui ont plus de difficultés, qui ont des vécu plus compliqués, ou des parents qui sont plus démunis. À ce niveau-là, je pense que ça va être des complications qui vont nécessiter, le cas échéant, un accompagnement, une aide, soit de la part de l'entourage, soit éventuellement des aides plus spécialisées, quand c'est souhaitable. Mais, je dirais que le travail, donc, pour les enfants, se situe évidemment à plusieurs niveaux. Il y a d'une part le fait que, si des parents se quittent, il y a nécessairement quelque chose qui auparavant était plus ou moins contenu par le couple parental, et qui est que les parents sont deux personnes différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des histoires d'enfants différentes, des contextes éducatifs différents. Ça peut être plus ou moins marqué, ou plus ou moins discret. Mais de toute façon, quand les parents se séparent, ces aspects de différence vont se marquer de manière beaucoup plus notable, et donc les enfants vont se trouver confrontés, aux âges qui sont les leurs, à des mondes parentaux différents, et donc vont devoir s'adapter avec les modes de garde alternés qu'on connaît, ou avec des modes de garde plus ou moins alternés, et également, là, en fonction de l'âge, avec des contextes de vie qui vont leur imposer des acrobaties en termes d'adaptation, et de pouvoir, effectivement, rester relativement, je dirais, entiers face à des exigences d'adaptation qui sont diverses et variées au cours de la semaine, ou au cours d'une semaine sur l'autre. Donc, il y a là quelque chose qui, pour les enfants, comporte un risque de ce que l'adaptation nécessaire qu'ils ont à faire, pour simplement, je dirais, tenir compte de la vie familiale et des nouveaux contextes, risque éventuellement, s'il est trop important, d'entraver la construction de leurs propres normes, construction, bien sûr, progressive, qui s'appuie et s'étaye sur les modes de vie parentaux, mais qui doit quand même pouvoir s'en différencier suffisamment pour que l'enfant se sente développer une manière de vivre et qu'il lui soit véritablement propre et qu'il tienne compte de ce qu'il est lui, de sa personnalité, de ses besoins. Donc, je pense qu'il y a là, quand même, une dimension qui est à réfléchir, et je pense que les parents, quand ils se séparent et qu'ils aménagent les modes de vie de leurs enfants, et ce, dans des détails parfois qui peuvent paraître relativement insignifiants ou éventuellement très conflictuels entre les parents, ont à tenir compte de ce qu'ils imposent à leurs enfants en termes de renoncement éventuel à leur capacité d'enfant de pouvoir imposer suffisamment à leurs parents des choses qui leur soient personnelles en termes de mode de vie. Sous-titrage ST' 501